bonjour à tous c'est très heureux de vous retrouver pour ce thème qu'on va partager ensemble dieu fait beaucoup avec peu alors je suis sûr que au cours de votre vie comme la moi au cours de ma vie on s'est posé ces questions et on sait on a eu ce soupir à si j'avais une meilleure santé si j'avais plus de budget si j'avais plus de matériel si j'avais plus de temps à si j'étais plus doué plus de fois si j'avais plus d'amour si j'avais plus de courage à si j'étais plus grand si j'étais plus beau enfin bref face à une situation un appel une mission quelque chose à accomplir dans notre vie on a toujours ce soupir ah mais si j'avais ceci ou si j'avais cela une espèce de contre-explication de ah oui mais il me manque ça en fait si j'ai pas ça si je suis pas comme ça je vais pas pouvoir faire cela et ça c'est souvent un sentiment qui nous gagne quand le seigneur met un appel sur nos vies quand il nous confie une mission quand il nous montre ce qu'on doit accomplir on se dit mais je vais pas y arriver seigneur je peux pas j'ai pas ce qu'il faut je suis pas équipé comme il faut j'ai pas les compétences j'ai pas les qualités etc etc je suis sûr que beaucoup d'entre vous avez déjà eu cette cette frayeur cette crainte de dire mais est-ce que je vais y arriver alors on va voir ensemble aujourd'hui dans la parole que il ya quelque chose de très rassurant avec le seigneur c'est que le seigneur comme le titre le dit fait beaucoup avec peu et le premier passage qu'on va prendre vous le connaissez très bien c'est l'histoire des cinq pains et des deux poissons dans l'évangile de luc au chapitre 9 verset 16 et 17 on va le lire jésus prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel il les bénit puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'il les distribuasse à la foule tous mangèrent et fut rassasiés et l'on emporta douze paniers plein de morceaux qui restaient et au verset 13 jésus va dire aux disciples donnez leur vous même à manger voilà un point important jésus enseigne le peuple ils sont à l'écart de la ville ils sont loin et ils ont face à eux dix mille personnes qui sont là depuis des heures des heures et des heures et ces personnes là elles ont faim et jésus va leur dire donnez leur vous même à manger et le bilan le constat que font les disciples il est très simple c'est seigneur on n'a rien bon là il y a un petit garçon qui a cinq pains et deux poissons mais bon seigneur tu te doutes bien que cinq pains et deux poissons pour 5000 hommes donc un puisqu'on comptait les hommes à l'époque mais les hommes les femmes les enfants ça fait plus de dix mille personnes qu'est ce que tu veux qu'on fasse avec ça et là on est vraiment dans cette situation où il y a peu et le seigneur lui va leur dire après avoir prié de distribuer et il nous est dit que tous furent rassasiés tout le peuple a pu manger ayant resté encore voilà un exemple un premier exemple pardon où il y a peu on pourrait même dire il n'y a rien on pourrait même dire ça correspond pas à la situation mais le seigneur a prié et sa puissance s'est accomplie et dans la faiblesse des disciples il a pu nourrir toute la foule on va voir un deuxième un deuxième exemple dans l'ancien testament avec gédéon vous connaissez aussi bien cette histoire et gédéon doit affronter madian et il réunit 20 000 hommes et le seigneur lui dit mais c'est beaucoup trop tu n'as pas besoin de 20 000 hommes pour vaincre madian parce que si tu as 20 000 hommes tu pourrais t'attribuer la gloire le peuple pourrait dire que c'est par ses propres forces alors l'éternel va dire à gédéon donc dans juge au chapitre 7 et au verset 7 il est dit et l'éternel dit à gédéon c'est par les 300 hommes qui ont la paix donc la paix l'eau que je vous sauverai et que je livrerai madian entre tes mains que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi il resta donc 300 hommes voilà dieu décide de garder 300 hommes pour affronter une armée de dizaines de milliers de soldats quelque chose qui humainement est incohérent quelque chose qui humainement est impossible qui pourrait même être complètement de la folie mais aux yeux de dieu c'est le choix qu'il a fait il a décidé d'utiliser 300 hommes alors la question elle est mais pourquoi dieu fait-il ça alors qu'il avait les hommes sous la main 20 000 et il décide d'en utiliser que 300 et une partie de la réponse elle nous est donnée au verset 2 de ce même chapitre l'éternel dit à gédéon le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre pour que je livre madian entre ses mains il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré autrement dit on n'a pas eu besoin de dieu pour faire les choses voilà la réponse il pourrait en tirer gloire contre moi alors le seigneur il a décidé d'utiliser gédéon et son armée mais on pourrait dire dans un état de faiblesse voilà il a laissé 300 hommes et dieu a mis toute une stratégie en place et madian est parti en courant et ils ont vaincu haut la main pourquoi 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 cela dans deux corinthiens au chapitre 12 et au verset 19 l'apôtre paul va va recevoir cette parole de la part de dieu qui lui dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierais donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de christ repose sur moi vous savez on a nos propres forces nos propres capacités qui sont tellement limités et tellement faibles et si parfois on accomplissait les plans de dieu on accomplissait l'oeuvre du seigneur par nos propres forces on échouerait tellement souvent on passerait tellement souvent à côté du but on raterait tellement de choses mais c'est le but de cette pensée c'est de vous encourager frères et sœurs de dire voilà peut-être vous vous sentez faible moi je me sens faible et souvent on se sent faible face à une situation où on doit servir le seigneur mais c'est là tout le miracle de la parole de dieu c'est que christ n'a aucune faiblesse et dans notre faiblesse qu'est ce qui se passe on se tourne vers le seigneur et on compte sur lui c'est pour ça que notre gloire elle est dans notre faiblesse parce que nous nous sommes faibles mais notre faibles nous fait nous appuyer sur un sauveur qui est puissant et les disciples l'ont vécu avec ses cinq pains et deux poissons gédéon l'a vécu avec ses trois cents hommes et nous dans notre quotidien jour après jour pas après pas dans nos faiblesses on peut affronter toutes les difficultés toutes les montagnes qui sont devant nous parce que dans nos faiblesses nous plions le genou et nous implorons celui qui n'a aucune faiblesse afin que toute la gloire lui revienne et que les gens qui soient autour de nous et qui nous voient oeuvrer puisse voir la gloire de jésus dans nos vies et puisse voir la gloire de dieu dans l'église que le seigneur vous bénisse